Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la diagonalisation avec une matrice carrée de dimension n avec que des colonnes identiques, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n. n est un entier, donc non nul est différent de 1, donc supérieur ou égal à 2. Montrez que n est diagonalisable et ensuite on va essayer de trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice de rang 1 soit diagonalisable. On est parti. La première chose c'est de trouver le rang de cette matrice. Toutes les colonnes sont les mêmes, elles sont non nulles, donc le rang est au minimum de 1. Comme elles sont toutes les mêmes, on a le rang de cette matrice n qui vaut 1. Donc rang de a n égale à 1. Alors maintenant on est en dimension finie, j'utilise le théorème du rang. Ça veut dire que la dimension du caire de a n plus notre rang va être égale à la dimension de l'espace, c'est-à-dire n. Ici, rang de a 1, donc ça veut dire que la dimension du caire de a n est égale à n moins 1. Or, n est supérieur ou égal à 2, donc ça veut dire que la dimension du caire de a n est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'il n'est pas réduit à l'élément nul. Et donc conséquence, ça veut dire déjà que votre matrice n'est pas inversible et que 0 est valeur propre. Donc on a 0 qui est valeur propre et la dimension du caire, c'est-à-dire l'espace associé, l'espace propre associé à 0 est de dimension n moins 1. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On sait aussi, propriété, c'est que la dimension d'un espace propre, d'un sous-espace propre, c'est entre 1 et la multiplicité. Et ici, je vais l'appeler multiplicité de 0 dans notre polynôme caractéristique. Or, ici, eh bien, E0 est de dimension n moins 1, c'est-à-dire que la multiplicité est supérieur ou égal à n moins 1. D'accord ? Donc, ça veut dire que votre polynôme caractéristique qui est de la n, il est, il se factorise au moins par x puissance n moins 1, et il vous reste ici quelque chose du premier degré. Or, il faut que ce soit un peu immunitaire. Donc ici, ça sera x moins, et ici, dernière valeur propre qu'on ne connaît pas forcément, qui est lambda. Lambda. Donc, ici, valeur propre, on est dans MN de R. Donc ici, on a un polynôme à coefficient réel, donc avec lambda réel. Voilà. Pas mal déjà. Alors, ce polynôme caractéristique, je le développe. J'ai donc x puissance n moins lambda x puissance n moins 1. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans le cours, c'est que dans le polynôme caractéristique, on peut lire le déterminant, c'est la constante, donc ici, c'est 0. Alors, on savait qu'elle n'était pas inversée, puisque ça aurait valeur propre. Et ici, eh bien, la trace, c'est l'inverse, c'est l'opposé du coefficient de x puissance n moins 1. Donc, ça veut dire qu'ici, trace de an est donc égale à lambda. Or, ici, eh bien, la trace de an vaut 1 plus 2, etc., jusqu'à n. D'accord ? Donc, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, ici, eh bien, ça veut dire qu'on a trouvé notre dernière valeur propre. C'est n fois n plus 1 sur 2. Alors, comme n est super égal à 2, eh bien, ici, lambda est différent de 0. Donc, on a trouvé notre spectre. Le spectre de an, il y a donc deux valeurs propres, 0 et lambda. D'accord ? Alors, je vais même écrire n fois n plus 1 sur 2, c'est vrai. Si n égale 2, ça fait donc 2 fois 3 sur 2, ça fait donc 3. Si n égale 3, ça fera 6, après 10, etc. Donc, ici, eh bien, on a donc E0, donc, la sous-espace propre associée à 0, qui est de dimension. Donc, dimension de 0, on l'a dit, c'est n moins 1. Dimension de E lambda, c'est-à-dire E de n, n plus 1 sur 2, c'est égal à 1. On a une valeur propre ici, elle est de multiplicité 1. Donc, pas de souci avec ça. Conclusion, chaque sous-espace propre est de la dimension de la multiplicité. Eh bien, donc, ça veut dire que an, donc, alors, j'écris quand même dim de ça, et 0 et de multiplicité, donc, n moins 1, puisque c'est x puissance n moins 1 ici, et n, n plus 1 sur 2 est de multiplicité, donc 1. Donc, an est diagonalisable. Et, je précise, on a été obligé d'enlever, donc 0, bien évidemment, et 1, parce que s'il y en a 1, la matrice, elle est diagonale par construction, c'est juste un 1. Dans ce cas, le care est de dimension, vous voyez, le care est de dimension, eh bien, 0, donc tout est dans l'hymne, voilà, donc il n'y a pas de, elle serait aussi diagonalisable. Mais ce n'est pas exactement pour les mêmes raisons. Maintenant, deuxième question, on va s'intéresser à une matrice de rang 1 quelconque. Ici, c'est une matrice assez particulière, donc celle-ci est diagonalisable, pour n donc super ou égal à 1, finalement. Et maintenant, eh bien, prenons une matrice de rang 1 quelconque, en dimension n. Alors, cet exercice, ça-là, il est intéressant, parce qu'on va utiliser pas mal de choses qu'on a déjà fait. Donc, on suppose, donc, si on oublie notre matrice à n, c'est plus la n, donc soit, donc on va l'appeler m, soit m, donc de rang 1, et évidemment, on est dans mn de r. Donc, la matrice, c'est la dimension n, et toujours, je vais prendre n super ou égal à 2, pour que ça ait un petit peu d'intérêt. Donc, chose intéressante, ici, comme elle est de rang 1, ça veut dire, donc, d'après le théorème du rang, que la dimension, donc, du kerr de m est donc égale à n-1, d'accord ? Donc, ça veut dire que, déjà, dans le polynôme caractéristique, on a, on a donc ici, donc, qui de m, x, qui est donc factorisable par x puissance n-1, et il vous reste ici, x moins lambda. Donc, la différence, ça va être ici, lambda. Alors, tout à l'heure, on avait utilisé la trace pour trouver lambda. Il se trouve, effectivement, que quand on développe x puissance n moins lambda, x puissance n moins 1, en fait, lambda, c'est la trace, d'accord ? Lambda est égale à la trace, donc, de notre matrice M. Et c'est, justement, ça qui va nous intéresser. Tout à l'heure, on avait n fois n plus 1 sur 2, qui était différent de 0. Donc, si on reprend l'idée, si lambda est différent de 0, alors, effectivement, le spectre de notre matrice M, comme pour a n, il est donc 0 et ensuite lambda. lambda, avec un polynôme caractéristique qui est scindé, d'accord ? Et les sous-espaces propres ont les bonnes dimensions. Donc, ici, on a x, voilà, x puissance n moins 1, donc fois x moins lambda. Ici, comme lambda est différent de 0, e lambda a une dimension qui est égale à 1, la multiplicité, et la dimension, donc, de l'espace propre associé à la valeur propre 0, et de dimension n moins 1. Donc, la matrice M est diagonalisable. Diagonalisable, voilà. Et maintenant, eh bien, si lambda est égale à 0, autrement, si la trace de M est égale à 0, alors, là, le spectre, il est très simple, le spectre de M, c'est juste 0, d'accord ? Donc, le polynôme caractéristique, c'est x puissance n. Et là, on a un problème parce que la dimension, donc, de notre sous-espace propre associé est de dimension n moins 1. Donc, ça n'est pas la même, d'accord ? Donc, la matrice M n'est pas diagonalisable. Donc, non, diagonalisable. Voilà. Donc, la condition, c'est donc sur la trace. Ça veut dire qu'ici, on prend M de rang 1, dans M n de R, d'accord ? Avec n support égale à 2. Parce que si on prend n égale à 1, on a le même problème que tout à l'heure. Quand n égale à 1, eh bien, on a la dimension du ker qui est égale à 0, parce que n moins 1 vaut 0. Et dans ce cas-là, eh bien, notre polynôme caractéristique, c'est tout simplement, donc, x moins la trace, c'est-à-dire x moins le coefficient qui est écrit, et donc, eh bien, notre matrice est diagonalisable parce qu'elle est diagonale. Voilà. Donc, nous, on prend une matrice, donc de rang 1, avec un n supérieur ou égal à 2. Eh bien, si on a trace de M qui est, donc, différente de 0, eh bien, on vient de voir que ça implique que M est diagonalisable. D'accord ? Maintenant, dans l'autre sens. Si M est diagonalisable de rang 1, est-ce que, ici, ça nous fait une trace différente de 0 ? Alors, si M est diagonalisable, ici, avec un rang 1, ça veut dire que M, hein, c'est écrit PDP-1 avec une matrice D qui serait, donc, ici, avec que des zéros, ici, notre fameux lambda. D'accord ? Et ici, si on a des zéros partout, et que si lambda vaut 0, eh bien, notre matrice D, elle n'est pas de rang 1. Donc, pour avoir un rang 1, on est obligé, ici, d'avoir, hein, lambda est différent de 1, car, bien, le rang de M et le rang de D, c'est le même, elles sont semblables, donc, rang 2, car rang de D doit être égal à 1. Donc, lambda est différent de 0, hein, et donc, ici, eh bien, voilà, ça veut dire qu'ici, si vous voulez que M, si M est diagonal, forcément, ça va impliquer que la trace, donc, de D, est différente de 0, et comme la trace, eh bien, de deux matrices semblables, c'est la même, hein, c'est conservé par changement de base, donc, on a trace de M qui est différente de 0. Donc, ici, eh bien, dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous prenez M, diagonalisable, ça implique forcément, ici, que la trace de M est différente de 0. Toujours, bien sûr, pour une matrice de rang 1 dans MN de R avec N supérieur ou égal à 2. Et j'insiste, si on prend N égale 1, il n'y a pas besoin d'avoir la trace non nulle parce que, même si la trace est égal à 2, c'est-à-dire que la matrice est nulle, la matrice nulle de dimension, eh bien, c'est déjà diagonal, voilà. Exercice, donc, terminé. Exercice, vraiment, je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de calculs, c'est vraiment sur la taille des sous-espaces propres qu'on travaille sur l'idée, vraiment, de qu'est-ce que c'est qu'une matrice diagonalisable, avec, vraiment, un spectre qui est facile à trouver, on ne s'embarrasse pas de calculs, mais on travaille vraiment sur le sens du polynome caractéristique, sur le fait qu'on y retrouve la trace, d'accord ? Voilà, en espérant que ça vous ait plu, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada